Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au Lac d'Osegore, je vais essayer de vous raconter la vérité sur le projet de désensablement de Lac d'Osegore, parce qu'il y a une vérité, tout le monde essaie de se la cacher, elle est parfois pas agréable à entendre ni à voir, mais elle existe. Nous sommes devant le restaurant La Moliate, anciennement La Moliate, maintenant Roumat, et je voulais vous montrer simplement les marches de chez La Moliate, donc c'est un édifice qui est bâti avant les années 70, je pense dans les années 60, donc qui n'est pas récent, et on voit ici les fondations des marches, c'est à dire que le sable aujourd'hui affleure encore et même est un peu au niveau des fondations des marches. A côté ici on voit l'ancien parc à vitres qui a été détruit il y a une vingtaine d'années et qui a aussi 40-50 ans et on voit que affleure encore les fondations du parc à vitres. Ce qui prouve quoi ? Ce qui prouve tout simplement que ce qu'on vous raconte, c'est à dire que le niveau du sable augmente de plus d'un mètre, que le lac s'en sable et que s'il continue de monter comme ça, il va tout recouvrir. Ce n'est pas vrai. Le niveau du sable est exactement le même qu'il y a 50 ans, qu'il y a 60 ans ou qu'il y a 70 ans. Ce qu'il se passe, c'est qu'effectivement il y a du sable qui rentre dans le lac, mais il ne s'accumule pas en hauteur. Il comble les dragages précédents et ce qu'on avait fait, notamment le trou, on appelait ça le trou dans les années 70. On avait dragué jusqu'en face de chez la Mouliotte, donc on se trouve là. On avait dragué ici pratiquement deux mètres de profondeur pour faire à l'époque de la planche à voile. On a redragué dans les années 92 pour faire la promenade du lac d'Osségor. Donc ce qui se passe, c'est que le sable ne monte pas en hauteur, mais que le sable avance, c'est à dire qu'il comble les endroits où il a été dragué et qu'au fur et à mesure, effectivement, le trou qui était là maintenant, se trouve devant l'ancien club d'Onal, devant la route de source, devant le camping du Reil. Bon alors, nous sommes juste en face de la route de source, donc de l'ancien camping du Reil. Et c'est donc là, maintenant qu'est rendu le sable, on est à peu près au même niveau que dans les années 70 avant qu'on creuse le tru. C'est à dire qu'on a extrait depuis les années 70 900 mille mètres cubes de sable du lac. Et il en est revenu aux dernières études, mais elles sont un peu datées, à peu près 750-800, c'est à dire qu'on est à peu près au niveau de quantité de sable des années 70. Ce qu'on comprend bien et ce qu'on voit ici, c'est la différence qu'il y a entre le milieu du lac quand il est un milieu de sable et quand il est un milieu en eau. Voilà, on voit toutes les algues invasives, c'est dû à l'eutrophisation du milieu. Ça, personne n'a voulu en entendre parler, personne n'en parle. Donc là, ça se passe dans beaucoup d'étangs et de lacs de douce ou d'eau de mer, c'est à dire l'apport de nitrate, etc. Enrichissement du milieu et prolifération de l'île, c'est elle ici. Donc des algues invasives qui colonisent toutes les surfaces qui sont laissées en eau en fait. Tout ce qui est laissé en eau, en eau même 40 ou 50 cm, ça s'est passé quand il y a eu le trou. A chaque fois qu'on a creusé, qu'on a fait des draggages importants dans le lac, toutes les parties qui ont été mises en eau ont été rapidement colonisées d'abord par les valses. On se souvient des valses nauséabondes dans les années 92, etc. C'est écrit, il y a des témoignages, la SPSH a des témoignages écrits de cette époque-là. Donc tout ce qui est en eau est colonisé par les algues invasives. C'est finalement le sable qui est le garant de la qualité du milieu. C'est grâce à lui que les enfants peuvent marcher sur les bandes de sable, peuvent courir et qu'on ne s'enfonce pas dans la vase jusqu'au genou. Voilà, mais cette histoire de trophisation, donc pas en mots, Or, s'il y a des draggages importants, ce qu'on voit ici avec les algues vertes et ce milieu-là, c'est ce qu'on aura sur toute la surface du lac. Alors, une des raisons officielles du projet de désensablement et de draggage important massif du sable du lac, et que les gens du Yacht Club Blandé, qui n'est pas loin d'ici, devaient pouvoir, voulaient naviguer en tout cas partout au temps, y compris à marée basse. Ce qui ne sera jamais le cas, parce que ce qui est prévu de creuser, c'est en chenal et on ne navigue pas sur un chenal. Et apparemment, la mise en eau, tout l'endroit qu'ils ont en eau comme ça et qui était envahi par les algues ne leur permet pas non plus de naviguer. Il faut en plus dire, mais on en parlera tout à l'heure, qu'il est prévu de leur faire une espèce de grande bande de sable ici pour compenser le sable qui serait creusé du côté de l'entrée du canal, mais ça, on y reviendra. Donc tout ça pour vous dire simplement que le prétexte de naviguer à marée basse, le prétexte du Club Blandé, est simplement un prétexte, ça ne correspond à aucune réalité. Alors ici, nous sommes dans la partie sud du lac, au niveau des parcs à vitres. La deuxième raison principale invoquée pour le désensablement et les draggages massifs du lac, sont que pour laisser un passage pour la barge des extériculteurs. Or, sur ce plan, on se rend compte que depuis le bout là-bas à la plage de l'entrée du canal, jusqu'au, on va faire un travelling magnifique, jusqu'au sud, c'est-à-dire sur toute la longueur des parcs à vitres, eh bien le chenal, naturellement, s'est reconstruit et la barge des extériculteurs passe allègrement. Donc ce qui est bizarre, c'est que là-bas, au bout, on voit les extériculteurs qui travaillent et on voit même un tracteur. La raison pour laquelle il y a un tracteur, c'est parce que c'est plus facile pour eux de venir en tracteur qu'avec un bateau ou qu'en barge. Parce que s'ils le veulent, effectivement, ils peuvent venir en barge et il y a de l'eau tout le long. Tout ça pour dire tout simplement, exactement comme pour les gens du yacht club landais, les extériculteurs sont des gens qui ont des accointances et qui ont des intérêts professionnels avec les gens du Sivom et avec la mairie et qui ne peuvent pas s'affronter sur des idées ou sur le fond avec ces gens-là et qui sont obligés et qui acceptent tout ce qui est fait parce qu'ils ont des intérêts. C'est aussi simple que ça. Nous avons démontré que deux des raisons principales sur trois qui justifient le dragage de ce lac sont des mensonges, ne tiennent pas debout. La troisième, c'est l'effet de chasse. L'effet de chasse, c'est le fait qu'aux descendants, l'eau qui descend du lac entraîne et chasse les alluvions et le dépôt de sédiments dans le canal et dans le courant qui mènent au port et permet donc de naturellement draguer le port pour laisser le passage des bateaux. Donc on nous a dit, il faut creuser ce lac parce que si on creuse, il n'y aura plus d'eau qui va rentrer et donc il y aura un volume d'eau plus important et donc l'effet de chasse sera meilleur. Un enfant de trois ans comprend que c'est une ânerie, c'est-à-dire que le fait de draguer, si on enlève du sable, le sable qui sera enlevé sera compensé par de l'eau, c'est-à-dire que l'eau, la quantité d'eau qui va rentrer dans le lac au montant et qui va descendre sera exactement la même. C'est scientifiquement l'évidence, une évidence, je vous dis, que comprendre un enfant n'est pas de trois mais de dix ans, qu'on comprise évidemment tous les gens qui sont autour de ce projet mais qui refusent de l'admettre parce qu'il faudrait admettre qu'ils ont tort. Et deuxièmement, il y a encore quelque chose d'encore plus important, c'est-à-dire qu'en 92, on a dragué le lac et on a rejeté sur les bords du sable pour engraisser les plages et pour aussi faire toute la promenade autour du lac. Or, à ce moment-là, on a effectivement réduit le volume du lac et ça, ça a eu pour effet de réduire le volume global d'eau qui rentre et le volume global d'eau qui descend et donc l'effet de chasse. C'est-à-dire, ce qui a réduit l'effet de chasse, ce n'est pas le fait qu'il y ait du sable qui soit remplacé par de l'eau ou de l'eau par du sable mais simplement le fait d'avoir engraissé les plages et d'avoir fait une promenade qui a réduit le volume global du lac, qui a resserré les bords si on veut et qui a créé donc moins de volume entrant et moins d'effet de chasse. La troisième raison invoquée, peut-être la plus importante, est un mensonge aussi. Voilà, donc là, derrière nous, on a le grand banc de sable de l'entrée du lac, qui a toujours existé, qui s'appelait même, qu'on a baptisé dans Nongasson, qui s'appelait le Platan Doumaillé, qui doit vouloir dire étymologiquement le grand plateau. Donc c'est un plateau qui a toujours existé, de mémoire d'homme qui a toujours été là, qui fait partie de la nature du lac. Je prononce le mot nature exprès parce qu'effectivement, on dit, oui, mais ce lac n'est pas naturel. Effectivement, ce lac n'est pas naturel, les hommes lui ont aidé. Mais la montagne non plus. Dans la montagne, les hommes ont créé, les hommes sont intervenus à peu près partout. Ce qui voudrait dire que plus rien n'est naturel. C'est une ineptie de vouloir dire ceci, dont se servent ceux qui pensent pouvoir profiter et moduler les choses comme ils l'entendent ou comme ils le veulent. Évidemment qu'il y a une nature dans ce lac. Évidemment qu'il y a un système écologique. Évidemment que ce lac tel qu'il est est un lac naturellement beau. Non seulement ça, mais les bandes de sable sont, on l'a dit déjà tout à l'heure, les garants de la salubrité et de l'équilibre de ce lac. Il faut venir le 15 août, au mois de juillet, août, et pour voir qu'en plus, ils sont l'attrait principal touristique de ce lac. C'est grâce aux bandes de sable et aux enfants qui courent. Ce sont les enfants les premiers clients de ce lac. Les enfants courent sur ce bandes de sable, ramassent des crabes, etc. Ce qu'ils ne pourront plus faire si effectivement on fait des dragages massifs, si on met un eau qui sera envahi par des algues où il y aura du courant, etc. C'est l'évidence qu'on a constaté depuis très longtemps et c'est l'évidence aussi de l'expérience. On n'a même pas le souvenir de l'expérience de 1992, c'était quand même pas il y a 3000 ans. Alors il faut dire à propos de ce bandes de sable, il faut dire quelque chose à propos des mouettes. Donc les gens qui ont fait l'étude environnementale, des gens sincères, engagés, jeunes et qui ont une vraie conscience écologique, on dit qu'on ne peut pas détruire ce bandes de sable parce qu'il y a des mouettes qui viennent s'y reposer, c'est leur habitat, elles sont protégées, etc. Il y a tout un écosystème autour de ça. Et donc il faut, ce n'est pas possible de le détruire ou alors il faut compenser. Et donc il y a un génie de, j'étais à la réunion moi, à cette réunion du SIVOM, donc il y a un génie, je ne sais plus lequel c'est, qui a dit oui mais est-ce qu'on ne pourrait pas justement compenser en faisant un tas de sable ailleurs ? Ah oui, les mecs ont dû répondre oui bien sûr, ça c'est possible, c'est légal. C'est-à-dire que ce qu'on va faire c'est sortir le sable d'ici, engager plus de 2 millions de travaux, presque 3 millions, pour sortir le sable d'ici et en faire un grand tas dans le fond, dans le fond du lac, en face du yacht club landais. Vous voyez la logique. Un tas de sable qui sera un tas de sable artificiel dont on ne sait pas comment il sera stabilisé, s'il tiendra avec le courant et tout ça. C'est-à-dire voilà, la moitié du sable enlevé là, on va le mettre là-bas. Et après il y a un mec encore plus malin et encore plus intelligent qui a dit oui mais est-ce qu'il n'existe pas des bandes de sable artificielles, des bandes de sable, c'est-à-dire des bancs en plastique. Ah mais si mon cher monsieur, ça existe, on peut faire, et est-ce que ça marche ? Ah mais oui ça marche, on peut faire ça. Et donc là il fallait voir le visage de tous ces gens-là, y compris les gens de la préfecture etc, s'illuminer. On avait trouvé la solution, on allait détruire les bandes de sable naturelles sur lesquelles courent les enfants qui sont l'habitat des oiseaux et l'équilibre de ce lac qui sont garants de la présence de tous les milieux, des verres, des coquillages etc, etc, pour en faire une compensation et un banc artificiel pour faire apposer les mouettes. Oui alors à ce moment il faut parler de la destination du sable, donc on l'a dit, une partie du sable dragué, c'est à peu près dans les 300 mille mètres cubes, serait utilisée pour faire cette merveilleuse île artificielle dans le fond du lac pour faire apposer les mouettes. Et l'autre partie serait donc destinée à engraisser les plages de la savane, les plages de Cabreton. Ce qui pose un problème parce qu'on l'a dit, et la SPSH a raison, qu'il y a de la pollution dans ce lac. Il y a des pollutions importantes aux métaux lourds etc. Donc maintenant tout le monde se... L'idée ça serait de transporter du sable pollué aux métaux lourds sur une plage que va fréquenter le public. Alors pour l'instant tout le monde s'écharpe sur le fait que est-ce qu'il est pollué, est-ce qu'il n'est pas pollué, est-ce qu'il est vraiment pollué, est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il n'y en a pas etc. Moi je pense que simplement prendre le risque de transporter du sable pollué, parce que pollué il l'est, c'est seulement la dose et le risque qui est difficile à évoluer. Pour un motif qui n'existe pas, c'est simplement une aberration, ça n'a pas de sens. Et ce débat, est-ce que le sable est pollué, est-ce qu'il est quoi, est-ce qu'on peut le mettre sur une plage, ne devrait pas avoir lieu. Bon alors vous allez me dire, mais si tout le monde sait ça, pourquoi on en est là ? En fait c'est très simple. Ce projet de dragage massif a été imaginé pour répondre à la pression du lobbying des adhérents de la SPSH, donc la société des propriétaires d'Osegore et de Source-Osegore. Ils avaient à l'époque fait une espèce de vrai travail, mais qui avait un sens, notamment pour demander aux élus et aux décideurs de prendre en compte la pollution du lac. Ils avaient associé dans leur communication le désensemblement. Malheureusement, ils n'avaient pas pensé, ils n'avaient pas étudié les aspects environnementaux, ni écologiques, ni même économiques de ce fait-là. Ils avaient parlé de désensemblement simplement en disant, « Oh, il y a plein de sables dans ce lac, il n'y a plus d'eau, on ne peut plus nager ». Voilà, c'était à peu près le seul raisonnement. Il se trouve que la réalité est quand même un peu plus compliquée et qu'il faut l'entendre. D'ailleurs, ils l'entendent maintenant. Simplement, les élus se sont engagés sur un chemin et par orgueil, par fierté, par prétention, ils ne peuvent plus, en tout cas ils ne veulent plus se dédire. Donc on va engager pratiquement 3 millions de travaux pour détruire le lac, exactement comme en 1992. On va tout bousiller environnementalement, mais aussi touristiquement, parce que si on veut bien se rappeler de 1992, les plages des Chênes-Liège qu'on voit, la plage blanche, toutes ces plages étaient désertées, parce que les gens n'amènent pas leurs enfants pour se tremper dans la vase jusqu'aux genoux, ni dans l'herbe, ni dans l'ulve, ni dans des endroits comme ça. C'est l'évidence que montrent les dossiers, c'est l'évidence que montre le souvenir de tous ceux qui connaissent le lac. Qu'est-ce qu'on demande de nous quelque chose de très simple ? Certes, il faut limiter et stabiliser d'une certaine manière l'apport de sable, parce qu'on n'a peut-être pas envie que le sable rejoigne tout à fait le fond du lac, mais on peut imaginer que maintenant ce lac est à peu près stabilisé comme dans les années 70, où ce qu'on demande c'est de faire des travaux, de très petits travaux, des dragages de 30 ou 40 mille mètres cubes pour avoir une expérience, pour voir ce que ça donne, qui n'auront aucune incidence ni sur l'équilibre environnemental, ni sur le tourisme, ni sur le fait des bandes de sable, etc. qui sont le milieu naturel du lac de ce bord. C'est quelque chose de très simple, c'est à peu près 10 fois moins d'argent dépensé, c'est une sécurité de ne pas faire une bêtise, et finalement quand on regarde les vraies raisons qu'il y a à faire à ce dragage, il n'y en a pas, il n'y en a zéro. Merci. Merci.